Salut à tous amis, j'espère que vous allez bien, bande de vlog-off ! Aujourd'hui on se trouve en compagnie de Dada ! Salut Dada ! Je me fais pas la tête Dada comme ça, c'est pas heureuse ! Bon voilà honte à honte, c'est normal la grande jet ! Bon là ce qu'on fait, on va chercher un truc dans le village, j'ai repéré un truc, donc on y va, voilà tout de suite ! Allez c'est parti ! A mode vlogging ! Allez let's go ! Tu viens Dada ? Quoi ? On passe par où ? Tu crois le plus rapide ? Par là ? C'est la maison qui est aux poubelles en bas ! Ah ouais ! Ah ouais ! Tais-moi, tais-moi ! Ah ! Péro ! Pé-péro ! C'est top là ! T'as vu là t'as ? Comment est-ce ? Là je suis là ! C'est des tops ! On aime bien les tops ! On est bien où ? T'as vu, il nous a posé là ! Autres jeunes... Autres jeunes ? Autres jeunes ? Ouais parce que c'est un arrêt de bus je vois ça ! Non c'est là-bas ! Dès qu'il y a des voies jaunes comme ça, tu peux arrêter le bus ! Parce que tu vois ça fait la longueur d'un gros bus ! Tu sais les gros bus, c'est pas le bus que tu prends là ! Dégulasse ! Bon on arrive à proximité de la personne, donc je vais couper parce qu'on ne sait pas si elle veut être finie ou pas ! Et on va reprendre après ! Ouais allez let's go ! C'est bon ? C'est bon ? Oui ! Bon ben voilà ! C'était bon ouais ! Bon ben voilà les gars ! C'est caté ! Des familles ! Je sais pas si c'est une sport d'origine ! Ou si c'est une lycoupeur ! Oui ! Normalement ! Non mais là il faut mettre le robinet ! Je sais pas si c'est une sport les gars ou une lycoupeur ! On regardera ça quand elle sera arrivée à la maison ! En tout cas elle est mignonnette ! Bien équipée ! Alors tout à l'heure ! Bon voilà ! Donc on vient d'arriver à la maison ! J'ai commencé un petit peu à faire le tour, à regarder, etc. J'ai de gros doutes ! Voilà ! Entre un C41S et un lycoupeur ! Mais ! Il y a quelques éléments que je n'avais pas ! Voilà ! Quand je suis allé la chercher ! Donc quand j'ai commencé à avoir un petit peu de gros doutes ! J'ai appelé l'ancien propriétaire ! Il faut savoir que c'était la mobilette de sa fille ! Voilà ! Qu'elle utilisait ! Maintenant elle vient de passer le permis 125 ! Donc voilà le pourquoi du comment je me retrouve avec cette machine ! Donc les éléments que je n'avais pas et que j'ai eu ! Elle m'a dit ! Il faudrait que je repasse ce soir pour chercher un carton ! Où il y avait d'autres pièces à l'intérieur ! Voilà ! Qu'il y avait sur la machine quand ils l'ont eu ! Donc il y a un guidon ! Elle m'a envoyé la photo ! Je vous la mettrai par la sigipance ! Voilà ! Donc un guidon avec une barre transversale ! Déjà ! Tu commences à comprendre ! Moi aussi ! Ensuite ! Comme vous avez pu le voir ! Elle m'avait donné cette housse de selle ! Voilà ! Qui est une housse de selle plutôt type 103 ! On va dire ! Ou certains 51 ! Qui ont ce genre de forme ! Mais les derniers ! Donc ! Elle m'a dit ! Oui ! Donc j'ai acheté cette housse de selle bleue ! Parce que d'origine il y en avait une bleue ! Donc ! Elle m'a montré par photo ! Celle qui avait d'origine ! Elle est morte ! HS ! Coupée en quatre ! C'est frite ! Et tout ! Presque devenue opale ! Niveau couleur ! Donc ! Irrécupérable ! Mais bien si vous la voulez ! Tout ça ! Elle est morte ! C'est moi ! Donc ! C'est pour ça qu'elle avait acheté cette selle bleue ! Pour remplacer la selle bleue qu'il y avait dessus ! On commence à comprendre ! Là ! Bien évidemment ! Elle ne s'adapte pas ! Pourquoi ? Je te montrerai après ! L'armature de la selle n'est pas prévue pour cette selle ! Voilà ! Mais l'armature est bien ! L'armature soit d'un 51S Soit d'un Lee Cooper ! Le problème ! Ce sont les mêmes selles ! Sauf qu'il y avait une qui est noire et une qui est bleue ! Donc là c'est pareil ! Là tu ne sais pas sur quel paysan c'est ! C'est la quelle ni là ! Bon ! Ensuite ! Qui m'a clairement enlevé pas mal de doutes ! C'est ceci mon poulet ! Voilà ! Tu vois les amortisseurs ! Bon le truc rouge en bas ! C'est un morceau de chatterton ! Je ne sais pas ! Pour le style tu vois ! Voilà les amortisseurs ! Donc ! Ressort blanc ! Couleur ! Bleu transparent ! En haut et en bas ! Donc ! Et ce sont ! Des païolis ! Et ce sont bien ! Voilà ! Après confirmation de la propriétaire ! Les amortisseurs qu'il y avait ! Qu'ils ont acheté ! Donc ce sont des amortisseurs de Lee Cooper ! Parce que les 51S sont des amortisseurs Bitube classiques ! Voilà ! Donc ensuite ! Ce qu'elle m'a dit ! Je vais lui demander ! Parce que tu vas voir ici ! Tu vas le voir tout de suite ici ! Tu vois le ponté ! Il n'est pas de la même couleur ! Ça c'est le bleu... Le bleu Grimming ! Comme on appelle ! De certaines 51... Euh... Jazz ! Si je ne dis pas de conneries ! Un truc comme ça ! Donc tu vois là ! Là tu le vois tout de suite ! Voilà ! Tu vois le bleu Grimming ! Donc la fourche n'est pas celle d'origine ! Donc j'ai demandé ! Est-ce que vous savez ! Si cette mobilette... Vous avez changé la fourche etc... Donc elle m'a confirmé ! Ils ont changé la fourche ! Parce que... Elle avait pris un pet ! Elle s'était tordue vers l'avant ! Voilà ! Alors j'ai contrôlé ! La roue avant... Tourne rond ! Donc déjà c'est un bon point ! Elle n'est pas voilée ni elle est ! Et je leur ai demandé aussi ! Est-ce que... Le bras oscillant avait été changé ! Et on m'a dit que le bras oscillant aussi avait été changé ! Parce que pareil ! Il était tordu ! Donc côté droit ! Donc je pense qu'elle a dû prendre un petit... Un petit cachou ! Cette brelle ! Un moment ! Et donc ben ils ont bien changé... Ils ont bien changé le bras oscillant ! On va confirmer ! Il y a des photos de quand ils ont eu la machine ! Elle avait bien un bras oscillant bleu ! Et donc la fourche bleue ! Donc ! Ma conclusion ! Ben nous sommes en présence d'un rare... Rare Lee Cooper ! Un peu mascané ! Mais rare Lee Cooper ! Incroyable ! Ah ! Ça m'aide dans la maison ! Voilà ! Donc en gros ! Je vais récupérer le guidon d'origine ! La selle ! Je ne vous cache pas ! Selle bleue ! C'est Moëltes ! Voilà ! Quasiment introuvable ! Si quelqu'un parmi vous en a une ! C'est la même ! Je crois que... Le roc noir... Noir qui décore rose... Rose prune là ! Si quelqu'un en a une ! N'hésitez pas à me contacter ! Voilà ! J'aimerais bien la remettre stock ! Si vous n'en arrivez pas ! Et ben... J'attendrai d'essayer de trouver au moins le couvre-sel bleu ! Si un jour il sort ! Ou d'en trouver une ! Mais en attendant ! Je pense que je mettrai... Ma selle de swing ! Voilà ! Que le Saint-Achureur m'avait envoyé ! Big up au Saint-Achureur d'ailleurs ! Pour ça ! Merci poulet ! Donc voilà ! Sur ça c'est bon ! Alors ensuite ! En détail ! Les jantins ! Elles sont dans un jus exceptionnel ! Voilà ! Franchement ! Je crois que... Voilà ! La seule tache de rouille vous la voyez ! Elle est là ! Ça ça appartient ! Belle gomme paris de fer ! Le blanc est très propre ! Que dalle ! A l'arrière ! C'est strictement la même histoire ! Donc avec un poly-lustré ! Ça va revenir ! Nickel-chrome ! Voilà ! Il faudra bien évidemment repeindre le bras aussi ! Ce que je vais faire c'est très certainement une complète ! Voilà ! Comme ça on repart sur de bonnes bases ! Ce qu'elle m'avait dit aussi ! Ça l'avait changé parce que ça n'y était pas ! C'était cette boîte à outils ! D'ailleurs on le voit ce n'est pas la bonne ! Ça c'est les boîtes à outils de dernière génération ! Parce qu'il n'y a pas le trou pour pouvoir visser le boulot en dessus ! Voilà ! Donc c'est pour ça qu'ils ont un masque à lien avec un truc là ! Une vis ! Je ne sais pas quoi là ! Voilà ! Donc ça c'est rien ! Ça c'est pas d'origine ! Les notarios ! Mais clairement elles vont y rester ! Parce que je trouve ça trop stylé ! Les notarios ! C'est magnifique ! C'est mieux que les grosses pédales dégueulasses ! Voilà ! Il faudra que je vérifie ! Peut-être sous la plaque là ! Je sais que là normalement il y a un autocollant de couplard qui est collé ! Voilà ! Donc on vérifiera s'il y a des traces encore de ça ou s'il y est peut-être ! Tout simplement ! Le cadre étant par cet état ! Franchement il n'y a rien à dire ! Les amortisseurs je ne les repeindrai pas ! Voilà ! Juste un gros nettoyage d'écrassage ! Ça devrait largement le faire ! Voilà ! Ce qui avait été changé aussi elle m'avait dit ! Voilà ! La béquille centrale ! C'est pour ça qu'elle est noire ! Elle était cassée ! Celle d'origine ! Je ne sais pas pourquoi ils l'ont eu ! L'ancien propinor avait mis donc ! Une béquille latérale ! Voilà ! Ils ont chopé celle-là noire ! Il fera le taf ! Il ne le faut pas être ! Vous avez compris ! Voilà ! On remis ça ! Voilà ! Les chromes garde-boue ! En arrière nickel ! La barrière il est impeccable ! Avec ses deux catadopes ! Ça fait plaisir ! Je n'ai plus les catadopes qui viennent ici ! Mais ça sera trop loin ! Ça, ça n'a rien à foutre là ! Donc ça va dégager ! Voilà ! Le réservoir ! Comme tu peux le constater poulet ! Il est neuf ! Le pneu ! Rien à dire ! Hop ! Voilà ! Le guidon ! On s'en va les steaks ! Il a quelques petits points de rouille ! Bon, qu'ils partiront rapidement ! Mais de toute façon, il va dégager ! Donc, ce n'est pas le bon ! Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils ont rajouté ce coupe-contact ! Il n'a rien à faire ici ! Vu que c'était au décompresseur ! Normalement, ce modèle ! Ça se dégagera ! Voilà ! Et donc, ensuite ! Elle a été montée ! Alors ! Est-ce que c'est son moteur d'origine ? Ça, je ne saurais le dire ! Parce que vous voyez bien, déjà ! Que le porte-numéros sur la culasse a dégagé ! Voilà ! Est-ce que c'est son bloc d'origine ? Ça ! Grande question ! Je ne pense pas ! Clairement ! Déjà, le pot n'est pas le bon ! C'est un Cobra 3 là-dessus ! Ensuite, bon, il y a un 15 ! Comme vous le voyez, Sacha ! Classique ! Et surtout, elle a un Moriyama ! Monté ! Avec son bloc cédille, etc ! Mais ouais ! Elle a un petit Mori des famines ! Donc déjà, ça, ça fait bien plaisir ! Clairement ! Parce que quoi qu'il arrive, je l'aurais fait ! Fiabilité, vous connaissez les gars ! Érypteur, ça dégage ! Mais voilà ! Est-ce que ça a été monté en deuxième monte ou pas ? Je ne sais pas ! Clairement, je ne saurais pas vous dire ! Bam ! Donc là-dessus, très certainement, je pense que je vais... Le lanceur avec les pattes et tout de côté ! Je pense clairement que je vais monter un petit lanceur des famines ! Ce qui me permettra surtout de pouvoir utiliser mon R3 et compagnie ! Voilà ! Qui m'évitera d'acheter des pièces de mort ! Alors, je voulais y monter... Je me suis dit, on va y monter le petit F50, là, que j'ai restauré ! Et finalement, bon, mais déjà, pâte de brossier en carré ! Donc, ça ne va pas, il faudrait que je trouve une ronde ! J'ai la rotule à choper ! Donc, 38 balles chez l'SX ! La pâte, il n'y en a pas pareil ! Donc, 70 ! Il faudrait que je supprime, évidemment, les pédales ! Il faudra le monter ! Enfin, bon bref ! Tout un merdier ! Alors, c'est un super pot ! Il est magnifique ! Surtout maintenant qu'il est restauré, etc. C'est un très bon pot, surtout pour les configurations origines ! Qu'il donne en bas, au moyen régime et en haut ! Il donne un peu partout, il donne peu, mais sur toute la plage ! C'est un pot qui te donne, on va dire, le F50, un caractère moteur un petit peu comme un scout ! Tu vois, ça tire linéaire tout le long ! La sonorité Ninja est incroyable ! Mais bon, voilà ! Là, il me faut les deux pattes, les trucs, supprimer les pédales ! Donc, ça ne m'intéresse pas ! Je veux garder le look vraiment Lee Cooper d'origine ! Donc, voilà, il est vendu ! Je l'ai vendu avant-hier ! Et je pense que là-dessus, on y mettra tout dépend ! Si on met un petit kit ou faire une petite config ! On y mettra peut-être un petit turbo-kit des familles ! Comme le père Mathieu dit ! Parce que voilà, on commence à les connaître ! Maintenant, les turbo-kit, on sait ce que ça donne ! Alors, il faudrait que je me chope un petit serpentin ! Mais un petit serpentin bien ! Genre un mal aussi le Maxiconda ! Tu vois, un truc stylé ! On ne peut pas mettre le Simonini classique qui pète et qui est fatigant ! Que tout le monde a ! Le Paulini ! Que je trouve d'ailleurs horrible ! Voilà ! Sur la machine ! Voilà ! Pour essayer de lui garder au maximum le look d'origine ! Alors ça, je suis un petit peu dégoûté ! Ils ont fixé ! Donc, c'est l'anti-bol ! Qui vient au niveau du rossien ! Qui a été fixé là ! Je ne sais pas pourquoi ! Je vous demande d'ailleurs pourquoi ! Il a été fixé ici ! Donc là, il va falloir l'enlever ! L'enlever ! Recharger ! En ferraille ! Pour enlever les trous ! Voilà ! Donc, comme je vous le disais ! Voilà ! La selle ! Vous voyez bien ! C'est la selle utilisée sur certains rocs ! Cette machine ! Le 51S ! La 51 Sport ! Noir et rouge ! Etc ! Voilà ! Donc, c'est la selle qui est plutôt épaisse devant ! Elle est très fine à l'arrière ! Avec le petit MBK ! Au cul ! Pour les noirs ! Et le M ! Tout seul ! Donc, pour la version bleue ! De cette machine ! Voilà ! Et sinon, on a fait un petit peu le tour ! Le prof a pris ! Qui a été deux ! Couille d'oeuf ! Il n'y a plus le cul ! Mais sinon, on a remis ça ! Tout fonctionne ! Le compteur fonctionne ! Elle l'a mis de 589 kilomètres ! Ou 2058 ! Je ne sais pas ! Voilà ! Je n'ai jamais eu ce genre de compteur carré ! Donc, on se retrouvera ! Je pense à la prochaine vidéo ! On va commencer à l'attaquer ! Donc, la propriétaire... Le robinet d'origine était foutu ! Elle avait commencé à l'enquiller ! Tu vois ! Tu te touches ! Touche minouche ! Coulier ! Ça ne passe pas ! Il faut enlever le plateau ! Donc, la prochaine fois, ce qu'on fera ! On va tomber le moteur ! Tout nettoyer ! Tout décrasser ! Ça, vous le savez ! Je n'aime pas travailler sur le truc sale ! Remettre le robinet ! Voilà ! On remettra un petit peu de jus ! Et on essaiera déjà de voir si elle tourne ! De la démarrer ! Voir si elle fonctionnait ! Et compagnie ! Une fois qu'on sera sûr que... Avec sa tourne nickel ! Très le moteur sur le côté ! Et puis, on commencera le démontage ! Voilà ! Pour pouvoir l'amener... Chez Steph ! Au sablage ! Pour commencer ça ! Donc là, j'ai commandé le kit déco ! Alors, j'ai... Moi, j'avais... Parce que je suis un fanatique des kits déco ! Pour ceux qui ne le savent pas ! J'en ai beaucoup ! Des originaux ! Mais que je garde ! Voilà ! Bêtement ! En fait ! C'est des trucs que je ne collerai jamais ! Parce que je n'aurai jamais toutes les machines ! Des stickers que j'ai ! Mais... Mais voilà ! Donc j'ai... J'ai une bonne partie du lycoupeur ! J'ai... J'ai ce côté-là ! Réservoir ! J'ai tout le côté droit, en fait, complet ! J'ai le petit... Original qui va... Donc sur le garde-boue ! Si je ne dis pas de bêtises ! Et ensuite, j'ai... Ce côté-là ! Donc pour la fourche ! Voilà ! Donc j'ai une demi-moitié, on va dire... De... De kit déco lycoupeur ! D'origine ! Mais, vous comprenez... C'est compliqué ! C'est soit je me mets à la recherche... Des Boubaka d'origine ! Ben ça va être... Je pense compliqué ! Soit je pars sur une repro ! Donc je pense que je pars sur une repro ! Comme ça, je garderai mes originaux ! Si un jour... Si jamais je tombe dessus ! Ben je remettrai des originaux ! Et puis voilà ! Euh... Ça, 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 je l'ai dit ! Que je ne me perde plus ! Voilà ! Là, écoutez ! Vous avez vu le... Le coup ! Ben Dada, t'en penses quoi alors ? Elle est mignonne, elle est nulle, elle ressemble à rien ! Elle ressemble à rien ! Elle ressemble à rien ! Sale gosse ! Sale petite gosse ! Non, franchement, t'en penses quoi Minette ? Ça rien ! C'est mon quad ça ! Non mais on s'en fout ! On parle pas du quad, on parle de ça ! La mobilette qu'on vient d'aller chercher ! Il est fou, il est moche ! Il est moche ? Ça ! Bon ! Mais on la vendra jamais ! De quoi ? Mon quad ! On va le revendre de suite le quad ! Tu perds ? Ouais ! Tu perds ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! On va le revendre ! On va le revendre !